On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo autour de notre gamme Finer, donc une gamme qui se décline de 5 à 8 mètres portés et donc on va se retrouver aujourd'hui pour une vidéo réglage, donc de l'attelage, du réglage de la profondeur, l'aplomb et une petite partie sur les airs arrière et l'entretien. Donc au niveau de l'attelage de la machine, donc avant d'atteler il faut bloquer vos stabilisateurs de bras de relevage. Ensuite vous avez divers possibilités d'attelage au niveau du troisième point. Vous avez des trous fixes ou un trou houblon, ça c'est en fonction de votre équipement de machine. Si vous avez des roues de contrôle à l'avant et un contrôle de profondeur à l'arrière, vous êtes obligatoirement au trou houblon, ce qui permet à la machine de suivre les dénivellations du sol. Et pour les machines avec seulement un contrôle de profondeur à l'avant ou seulement à l'arrière, là vous devez utiliser le trou fixe. Et ensuite vous devez bien vérifier l'aplomb de votre machine au travail. Pour les machines avec roues de contrôle avant et contrôle de profondeur arrière, que ça soit des roues ou un rouleau, cet aplomb est réglé directement d'usine. S'il n'est pas bon, vous avez des tringles de réglage directement sur la machine. Ensuite pour ce qui est du réglage de la profondeur, donc il y a des machines qui sont en principe mécanique ou en principe hydraulique. Donc par principe mécanique, c'est le principe de clip salu bien connu sur les machines Horsch. Et donc ce réglage se fait sur les roues avant et se répercute à l'arrière grâce à la tringle entre les roues ou le rouleau. Et pour les machines hydrauliques, cela se fait à l'aide d'un distributeur hydraulique directement depuis la cabine du tracteur. Pour ce qui est du réglage du système de nivellement, vous avez un réglage en hauteur et en agressivité. Pour la hauteur, ce réglage est uniquement mécanique. Il se fait à l'aide de goupilles. Donc vous pouvez décider de bloquer ou de laisser flottant les herses à l'arrière en fonction du travail demandé. Et pour le réglage hydraulique de l'agressivité, vous avez des vérins qui sont utilisés pour régler l'agressivité et laisser échapper soit de la terre, soit des résidus depuis la cabine du tracteur en fonction des conditions de sol. Cette machine est une machine très simple et nécessite très peu d'entretien. Il y aura juste des points de graissage au niveau du repliage à faire toutes les 50 heures.